Bonjour et bienvenue chez Glandal Flegris, aujourd'hui vous allez voir ensemble quelles sont ces choses qu'il ne faut pas faire quand on lance une campagne en tant que débutant, chose qu'on a tendance à ne pas prendre en compte et qui en tant que novice peut vous faire perdre une partie, vous faire perdre énormément de temps dans celle-ci. La première chose qu'il ne faut pas faire sur Warhammer Total War, c'est ne pas trop recruter, il ne faut pas que vous vous mettiez en déficit trop fortement. Disons qu'à moins de 100, moins de 200 on va pouvoir passer, mais par contre si vous êtes à moins 1000, moins 2000 en début de partie, c'est quelque chose qui peut vraiment vous mettre dans une situation délicate, puisque vous pouvez vous retrouver en faillite et quand vous êtes en faillite, votre armée subit de l'usure, cette usure là peut clairement donner un avantage certain à votre adversaire, donc faites très attention à votre écho et surtout à ne pas trop recruter puisque c'est ce qui va manger un maximum votre écho, faites aussi attention à bien améliorer vos bâtiments économiques qui vont vous permettre d'avoir une économie stable, qui pourra vous permettre d'avoir plus d'unités puissantes sans avoir à être en déficit, donc le déficit qui est vraiment très difficile à gérer. Si vous avez trop d'armée, n'hésitez pas à détruire des unités éventuellement, mais ne laissez pas vos armées subir de l'usure, et ça, ça tient aussi du fait que si vous perdez des villes qui sont très importantes, ça va vous mettre dans une situation délicate. Deuxième chose à ne pas faire, laissez tomber sa capitale, vous devez vraiment défendre cette ville Bec et Ongles, la plupart du temps c'est votre ville la plus puissante, des personnages comme Kostaltine commencent au château d'Alexandrounov, sa capitale n'est pas forte, c'est plus Erengrad qui va être forte, donc c'est des villes qui sont tier 5, Par exemple, la ville de Wurzak, c'est Ekrund, cette ville-là a toujours eu une défense dans ma campagne, c'est pareil pour Kostaltine, j'ai toujours défendu Erengrad, pareil pour le clan Skir avec Ikit, j'ai toujours défendu Karogne, il faut vraiment défendre sa capitale, c'est là que vous allez avoir les meilleures unités, c'est là que vous allez pouvoir gagner le maximum d'argent, ne laissez pas cette capitale tomber aux mains de l'ennemi ou être détruite, c'est quelque chose qui peut casser votre parti et vous mettre dans une situation très délicate. La troisième chose à ne pas faire, ne pas profiter de la régénération, donc si vous partez au combat et que vous n'avez pas votre régénération maximale, ça peut vous mettre dans une situation délicate, même 30% de points de vie qui vous manqueraient peut vous mettre en défaut contre les ennemis, puisque eux vont être full life et ne vont pas hésiter à vous arracher, donc faites bien attention à ça, profitez de la régénération, la régénération est meilleure en ville, mettez-vous bien full HP avant de partir en guerre, c'est quelque chose qui vous sera utile pour ne pas tomber dans des batailles qui seront impossibles à gagner pour le coup. Utilisez bien votre magie, c'est important d'utiliser toutes ces magies, toutes ces facultés, toutes les facultés des lanceurs de sorts, qu'ils soient mages ou que ce soit votre héros, votre seigneur légendaire, vous devez absolument lancer un maximum de magie, vider vos points de magie complètement pendant une bataille, si vous perdez cette bataille et que vous ne les avez pas utilisées, c'est quelque chose qui vous aura manqué, c'est quelque chose qui peut faire tourner une bataille en votre faveur, donc n'oubliez pas d'utiliser vos points de magie, c'est important. En 5, faites très attention à la marche forcée, quand vous partez en marche forcée avec une armée seule, si l'ennemi vous bat, votre armée est annihilée complètement, donc vous perdez toutes vos unités, elles ne fuiront pas, comme dans une bataille classique où vous ne seriez pas en marche forcée mais en marche normale. Privilégiez aussi les embuscades pour aller en territoire ennemi, et si vous êtes en territoire ennemi, faites très attention à la marche forcée qui peut littéralement détruire votre armée, votre meilleure armée éventuellement, et là aussi, laissez la possibilité aux ennemis de pouvoir vous back, pouvoir contre-attaquer et pouvoir vous faire énormément de dégâts au niveau de vos villes, donc faites très attention à ça, la marche forcée est à utiliser vraiment si vous voulez rentrer chez vous rapidement, si vous êtes entre deux de vos villes et s'il n'y a pas d'ennemis à l'entour. En 6, mettre bien ses compétences, n'oubliez pas de mettre vos compétences, n'oubliez pas de mettre les compétences qui sont la spécialité de votre personnage, par exemple Wurzak, les compétences qui sont importantes pour lui, ça va être tout ce qui va être magie, parce que forcément, en tant que lanceur de sort, ce personnage a des facultés très très fortes au niveau des compétences, souvent la deuxième ligne, donc la ligne des hautes compétences qui commence en général niveau 12, sont les meilleures compétences à récupérer, par exemple Balthazar Gelt 1 plus 8 en armure dans toute son armée, Wurzak, lui, va pouvoir retirer les résistances magiques, va avoir des bonus au niveau de sa puissance magique et de ses vents de magie, donc tout ce genre de choses est à prendre en considération, placez bien vos compétences et placez-les de manière cohérente, lisez bien ce qui peut être inscrit, et de ce fait, prenez ce qui est le plus important pour votre armée selon comment vous la composez. Et la dernière chose à ne pas faire, il faut bien équilibrer son armée, ne faites pas des armées full stack de front, en dehors des orques qui peuvent se contenter d'avoir que de la front, ou le chaos qui peut aussi avoir que de la front aussi, puisque c'est leur spécialité quelque part, par exemple si je fais une armée d'orques, bon je place toujours quand même trois archers, mais je peux faire une armée d'orques noires et avancer sur tout le monde, la problématique n'est pas là, mais si vous avez par exemple des nains, si vous avez des hommes lézards, si vous avez des humains, il est très important de placer de la front pour contrer la front ennemie, donc pouvoir soit les ralentir, soit les annihiler avec cette front, et derrière des lances projectiles ou de l'artillerie, qui va pouvoir faire du DPS et faire énormément de dégâts, sans oublier la cavalerie pour éventuellement flanquer. Pensez bien à équilibrer cette armée, c'est quelque chose qui vous sera utile en combat, donc c'est quelque chose qui paraît logique, mais que des fois on peut avoir du mal à mettre en place, donc n'oubliez pas de mettre un petit peu de tout dans votre armée, selon la faction que vous prenez, en dehors des factions qui sont un petit peu comme le KO, avec juste de la fronte quasiment à quelque chose près, comme Arcao on peut le faire, et n'oubliez pas d'évoluer ces unités au fur et à mesure de votre partie, donc de pouvoir acheter des bâtiments, qui vous permettront d'avoir des unités plus fortes, et ces unités plus fortes vont pouvoir vous donner un avantage certain, contre vos ennemis. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur Youtube, pour avoir plus de tutos et d'astuces, je vous dis à la prochaine, ciao ciao !